Salut à tous, c'est Coency, on se retrouve aujourd'hui sur Imperator Rome pour la suite de notre partie avec Rome, donc Imperator Rome dans sa version 2.0. Et, je me suis coupé les cheveux, entre parenthèses, et alors, à l'épisode précédent, donc on fait tomber la capette, tout simple, si vous préférez, avec la casquette, dites-le moi. Bon, mais bon, là en l'occurrence, ça va. Alors, on s'était occupé d'un peu du sud de la péninsule italique, on avait récupéré un peu de territoire ici, en Sicile, ce qui permettra, je pense, d'endiguer un peu la progression de Carthage, même si Carthage a l'air d'avancer assez rapidement, donc il va falloir quand même faire un peu attention. Ils sont en guerre avec les tures des temps, mais il y a de fortes chances qu'ils perdent, quoique avec le nouveau système d'armée, c'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Et alors, nous, ce qu'on voulait faire, on avait aussi récupéré un peu de terrain là, et on était prêts à attaquer les étrusques avant la fin de l'épisode. Et donc, du coup, on va faire ça. Maintenant, on est le 13 juin, ça n'a peu d'importance. Attaquons les étrusques. Alors, accès, influence, action, relation, blablabla. Attente d'un retour pour fabriquer une revendication. 13 juillet. Comment ça ? Hop. Alors, déjà, on va s'occuper du commerce, on va dire oui, important de faire remonter. Alors là, on gagne de l'argent alors que nos deux armées sont levées, c'est-à-dire que... Ah oui, c'est vrai qu'on voulait faire une revendication, on avait commencé une revendication sur les étrusques, histoire de prendre un peu plus de territoire, une fois qu'on aura la revendication finie. Et puis, prendre un peu plus de territoire pour moins cher. C'est tout l'intérêt d'avoir des revendications. Vous pouvez prendre tout le territoire que vous voulez, mais si vous avez la revendication par rapport aux... C'est comment ces territoires ? Voilà, la province. Vous allez avoir la province pour moins cher en points de score, peut-être, mais surtout en points d'expansion agressive. Donc ça va vous coûter beaucoup moins cher en expansion agressive parce que vous avez, en quelque sorte, la légitimité de conquête. Vu que vous avez une revendication. Si vous n'avez pas de revendication, vous pouvez prendre les provinces, mais ça va vous coûter assez cher en score d'expansion agressive parce que, justement, vous n'avez pas de revendication qui tienne. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux passer si tu veux ? Toi, tu veux nous acheter des trucs ? Les pop-affamés, ça sera un problème. Le commerce, on verra plus tard. Nous avons reçu la visite d'un émissaire de Potitus Porcius, le consul de notre dépendance de Nusser. Il souhaite offrir au consul Publius Cornelius Barbatus son amitié. Donc ça, c'est toi, tu souhaites nous offrir ton amitié. Italique Nusser, c'est Feudater. Cela pourrait s'avérer utile. Oui, un Feudater qui est ami, c'est toujours une bonne chose. Alors, on avance un petit peu. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, on va dire oui. Et là, normalement, on peut... On peut, on peut, on peut, on peut, on peut déclarer la guerre. Il ne m'aime pas. Alors, on va prendre là... Tu ce qui... C'est ça. Ça, c'est Décadopole. De Décadopole, plutôt. Et il me semble qu'on est en train de fabriquer sur la vallée de l'Arnaud. Ça ne va pas nous le dire. 1er août 1000... Oui, dans un an. Ça devrait être bon pour... On devrait être pas mal. Donc, eux, ils ont les inauguriens qui viendraient. Non, c'est cette pape-là. Donc, on parle d'inauguriens. Ils sont des inauguriens. C'est le petit truc ici, à côté. Et les... Frignettes. Qui sont clairement pas très... Puissants. On va ramener de l'ocre aussi, tant qu'à faire. Plus on est de fous, plus on rit. On va prendre la Tuski. On va aussi prendre Dodecapole. Et puis, on essaiera de prendre le reste. Voir Frignettes. On va voir tout ce qu'on peut récupérer d'un coup. Plus on mange et plus, ce sera bon. Le but étant de ne pas dépasser les 50 d'expansion agressives. Sinon, on stade des malus. Mais en dessous de 50, on devrait y aller. On devrait arriver. Alors, théoriquement, s'il faut vraiment vous jouer avec les nombres. Je ne sais pas si ça a changé. Mais avant la mise à jour, en fait, vous pouvez monter jusqu'à à peu près 75. Et il fallait juste garder en dessous de 75. Et ça allait. Le reste, ça devenait un peu violent. Mais là, normalement, avec 20, on devrait être à... On devrait approcher les 50. Mais ça devrait quand même le faire. On verra ce que ça donne. Sachant que si en plus, on arrive à finir... La revendication avant, ça nous aidera quand même beaucoup à récupérer la plupart du territoire sans trop de problème. Allez, hop. On déclare. On gagne 5 en approbation des populaires. C'est bien. Parce que ça va nous aider pour faire passer le populaire qui, ensuite, nous permettra de devenir dictateur. Cité l'hénistique. A honorer notre alliance. Alors, toi... On ne va pas attendre. Tu vas aller là. Toi... Ils sont où les forts ? Je n'ai pas la map des forts. Imagine politique, puissance barbare. Non. Alors, vous ne voyez pas parce que c'est derrière la caméra. Il faudrait que je refasse les maps. Je n'ai pas la map des forts. Tant pis. Ça se voit comme ça. Il faudrait que je la mette. Il faudrait que je... Je prépare un peu... Il y a un fort ici. Là, il ne doit pas y en avoir. Je ne sais pas s'il y en a un là. Il y a un fort ici. Oui. Il y a un fort ici. Et c'est à peu près tout. Il y en aura un là ici aussi. Et un ici aussi. D'accord. On avance. Les autres devraient arriver. On va commencer à récupérer ça. Toi, tu vas avancer là. On va commencer à... Juste tout récupérer. Ah oui, ça nous a récupéré la totalité du truc quand il n'y a pas de fort. Ouh, ça a changé ça. Ça a changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'il est important de faire, c'est de prendre la capitale de la province. En l'occurrence, c'est celle qui a la petite colonne. La petite icône de colonne. Et ça, ça vous permet d'avoir un contrôle sur la province. Et ça vous permet aussi de profiter des ravitaillements sur toute la province quand vous occupez. C'est une très bonne chose. C'est un gros, gros avantage militaire. Et en plus, ça fait partie de l'objectif. Sans la province, sans la capitale de la province, il est difficile de demander quelque chose de toute façon à la suite. Et c'est donc important d'avoir ça en main. Sauf qu'à l'époque, quand il y avait un fort ou pas, quand vous preniez la province, ça prend, vu que c'est une province sans fort, enfin, vu que c'est un territoire sans fort, ça n'occupait que ce territoire-là. Et vous deviez occuper tous les autres territoires. Mais là, j'ai l'impression, alors, peut-être que ça y était avant, mais je n'ai pas... Je ne m'en rappelle pas, ou je ne me semble pas. C'est que vu qu'on n'a aucun fort sur la province, donc la province, je le répète, c'est cette zone-là. Vu qu'on n'a aucun fort là-dessus, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, en prenant la capitale de la province, on a d'un coup occupé toutes les autres provinces. Ça, c'est très, très bien. C'est très rapide même. À part une qui est là, mais parce qu'elle est sous influence de ce fort. Donc toi, tu vas aller directement là. Et là, c'est parfait, parce que ça nous donne un score de guerre, déjà, très, très fort. Et c'est plutôt intéressant. Donc écoutez, on avance. Fin de la guerre civile tindarienne. La terrible guerre civile de Tindar est enfin terminée. Les forces loyales à Crates et l'Adide, ayant écrasé complètement les armées rebelles que commandaient Askelipiades, Léontide, et ses partisans. La sanglante bataille de Lipara a décidé de l'issue du conflit. Les forces loyalistes parvenant à céder les rangs des rebelles avant de les massacrer. L'issue du conflit n'a pas de réelles conséquences pour nous. Bon ben, cool. Mais vous pouvez pas me le dire avant, ça. On dit ça, c'est à l'autre bout du monde, mais on s'en fout. Euh, métaponte. Alors, métaponte, non. Ah, ils veulent passer. Oui. Puissance locale. Ils veulent importer des trucs de chez moi. Oui. Euh, intéméliens. D'accord. Euh, recherche en berne. Alors, on n'a pas assez de recherche parce que les parties de la population n'est pas assez contente. Surtout ça. Port sous blocus. On a un port qui est sous blocus. Euh, ils sont où nos bateaux, en fait ? Si, on a des bateaux, là. Débarquement. J'ai pas besoin de débarquement. Tu fais opération autonome. Donc lui, normalement, il devrait faire ce qu'il veut. Je sais pas trop quoi, mais on verra. Élection prochaine. Alors, qui est-ce qui est censé gagner ? Ça a l'air d'être lui. Toi, t'es vulnéraire. Et t'es des bonis. Donc, c'est pas encore la bonne... Si je fais populaire, populaire, ça va pas forcément... Toi, t'es quoi ? T'es boni. Boni et boni. Bon, on va pas essayer d'invoquer trop de... On va pas essayer de gaspiller trop de pouvoir là-dedans. C'est pas grave. On attendra le prochain tour. C'est pas vraiment très, très important. C'est juste que... Pourquoi ? Chercher un petit peu de stabilité avec un... Par ses élections. Pour son excellent. Et va gouverner désormais notre peuple glorieux. Alors, c'est un général dégueulasse. Coût des bâtiments, moins 15%. Émolument mensuel des personnages, moins 10%. Bon, on devrait faire un petit peu plus de monnaie. Nous avons aussi le projet d'assurer le calme. Bon. Notre stabilité décroît. Cela s'explique par on sait pas trop quoi. Satisfaction de la population. Ça, c'est parce qu'on est en guerre. Expansion agressive. Certes. Donc, il va falloir... Est-ce qu'on recherche des trucs pour limiter l'expansion agressive ? Ce serait pas mal. Tribun de la plaine. Eh bien. On a pas de famille en... Pas content. Donc, c'est cool. Mais t'es pas mal, toi. Évolution mensuelle de la civilisation. Bon, ça, c'est pas mal parce que ça avance plutôt bien. Et alors, la santé, on peut en mettre un gars qui est pas trop mauvais. Genre à 9, 33, 70 ans. C'est un peu... Pas top. Ouais, on va te mettre toi. 43 ans, t'auras le temps. C'est pas top pour l'instant. Mais ça, c'est que la santé du dirigeant. Donc, c'est pas non plus très, très grave pour l'instant. Oui, ce qu'on veut, c'est le principe civitatis. Donc, ce que je vous disais, le principe... Pourquoi essayer de faire ça ? De passer en dictatora ? C'est parce que ça permet une plus grande stabilité, à mon sens. C'est pas prouvé. Enfin, je l'ai pas prouvé. J'ai pas forcément trop recherché. Mais je pense que ça pourra provoquer... Enfin, ça pourra aider à une plus grande stabilité, vu qu'il suffit de se mettre d'accord et de placer des personnages que l'on connaît et qui nous aiment bien un peu autour. Et normalement, ça devrait garder... Ça devrait être constant. Donc, ça devrait être plutôt facile à gérer. Enfin, facile. Ça devrait être plutôt gérable. Voilà. Eux, ils sont 11 000. Alors, ils vont aller là. Donc, ils ont récupéré ça. Ils vont venir ici. C'est pas grave. On ira aller chercher. Épargnons les gens. Alors. Ok. Toi, tu vas venir... Ici. Donc, c'est bien. Il a ramené son armée ici. Donc, nous, ça nous pose pas trop de problèmes. On ira chercher le reste. Alors. On accepte. Donc là, on gagne un peu moins d'argent. Alors, le présage. Maintenant, on va voir ce qu'on va essayer de faire. Évolution de l'expansion agressive. Moins 0,08 par mois. Ça nous permettrait de quasiment doubler ça. Vu qu'on est quand même dans un objectif de conquête. On a initié tout le côté argent assez rapidement. Et qu'entretien des forteresses. Moins 8. Il va falloir qu'on dégage un peu de forteresses. Ça pourrait permettre d'aller plus vite. Mais du coup, ouais. Priez Jupiter. On va partir sur de l'expansion agressive. Ça va nous permettre d'enchaîner les guerres un peu plus rapidement. Sachant qu'on n'est pas à pleindre au niveau de l'argent. La plus 3, c'est quand même très très bon. Voilà. Projet d'Ebonie. Stabilité de Rome. L'Ebonie, on appelle au Sénat et au peuple de Rome pour qu'il fasse tout pour préserver notre culture et nos traditions. Le chaos et l'instabilité se sont aggravés ces derniers temps dans de nombreuses localités. Ce qui a semble-t-il suffit à susciter une large adhésion à la cause d'Ebonie. Ça, ça donne quoi ? Alors, ils ont raison. Il est temps de veiller sur le pays. On gagne en puissance politique. Sacrifice divin pendant 60 mois. Évolution mensuelle de la stabilité. Coup du sacrifice divin. Évolution mensuelle de la stabilité pendant 60 mois. C'est pas mal, ça. Oh, c'est pas mal. Ça nous permet de repasser en positif et de monter. Siège de Valuna, d'accord. Là, c'est pareil. Donc, à partir du moment où... Non, parce que ça, c'est... Non, ça, c'est normal. Ça, c'est la zone d'influence. Donc, on a un fort là. Ça veut dire que ça va prendre automatiquement toutes ces zones-là. Là, fort ici. Prendre toutes ces zones-là. Toi, tu vas avancer... Tu vas avancer là d'abord. Ça nous permettra de... D'avoir... Un renforcement des réserves positif. Ce qui est plutôt intéressant. Là, on est parti pour taper ça. Normalement, on gagne. Large. Voilà. Nous, on a paumé 2000 mecs. Lui, il en a paumé beaucoup. Ça lui a fait assez mal. Donc, ça, c'est bon. Toi, tu vas donc venir ici pour récupérer ce terrain et retour gagner là-bas. Donc, lui, normalement, il va passer par derrière. Et pour passer là, il va devoir traverser... Enfin, il va devoir s'attaquer à un des forts pour pouvoir traverser ici. Sauf s'il fait le tour. Mais je ne pense pas. Voilà. Alors, mauvaise gestion des terres. Faisant preuve de l'incompétence la plus crasse, le gouverneur Marcus de la province de Siculie est parvenu à causer une telle crise que les pénuries semblent devenues la norme dans toute la province. C'est la Corée du Nord, le truc. Cet insensé aurait tenté d'imposer un nouveau système d'irrigation sans évidemment rien connaître de la culture des terres, ce qui a ruiné la plus grande part des récoltes. Confisquons donc ces domaines au profit des nécessiteux. Donc, alors, toi, t'es quoi, en fait ? Gouverneur de la Grande Grèce. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait... Bon, il a 80 ans. Il est à 56 de loyauté. Donc, on gagne 10 en popularité. Lui, il perd 10 en loyauté pendant 60 mois. On perd 32, mais la province gagne 10 en loyauté. Elle n'en a pas forcément besoin. Pendant 120 mois, des pénuries. Là, il perd 15 en loyauté. Si on le met au fer... Après tout, c'est un gouverneur, pas un paysan. Donc, on perdrait en popularité. On gagnerait en corruption. Lui, il gagnerait en loyauté. C'est la loyauté de la province. Non, on va faire ça. On va faire confisquons ces domaines. Alors, il ne va pas nous aimer plus que ça, mais passer de 56 jusqu'à 46, ça ne devrait pas créer trop de problèmes. Il semble que c'est en dessous de 33 ou 35 ou 33 où ça commence à être déloyal. C'est là où on voudra éviter de trop s'attarder là-dessus. Toi, tu as récupéré ça. Est-ce que je peux aller là ? Non, pas besoin. Toi, tu vas venir me prendre ça. D'accord, on leur a coulé un bateau. C'est cool. Donc, lui, il est dans les montagnes. Là, on est 15. Oui, c'est vrai. C'est ma grosse armée. Je suis en train de me dire. Pourquoi ils sont 15 ? On est censé être moins que ça. Alors, on vient le cueillir ici. Bas moral, pas renforcé. Donc, ça va lui faire très très mal de toute façon. Nous disposons désormais d'un casus belli contre la puissance régionale italique de Etrusque. Voilà. Donc, on vient de là. Apprends à parler. Merci. Sur la province de Vallée de Arnaud. D'accord. Donc, ça va nous permettre de gagner des trucs un peu gratos. Nous avons reçu la visite d'un emissaire. Machin de Tarente. Alors, devient un ennemi. Allez. Tarente, il me semble que c'est un petit pays à côté. Donc, on pourra... Ça pourrait aider. Donc, là, on occupe. Là, on occupe. Donc, il n'y a plus qu'à avancer jusque là. Et voilà. Ils repartent tous vers là-bas en train de... Les Etrusques qui sont en guerre contre eux. Très très sympa. Ça va leur faire bizarre. Ah oui, ça, c'est une nouveauté aussi. Alors, ceci, ceci, c'est-à-dire... C'est un goulot d'étranglement. Alors, je ne sais plus exactement quel terme. Mais en gros... Je ne sais pas si on peut le voir. Ça fait partie des nouveautés. Le but de ça, c'est... En gros, c'est une gorge. Il me semble que c'est une gorge. Ça s'appelle un truc comme ça. Je suis un peu enrhumé. Alors, ce n'est pas top. Et le but, c'est un peu de faire comme dans le premier film 300. Si vous l'avez vu. Où une petite armée pourrait se défendre plutôt bien contre une armée assez énorme. Parce que, justement, ils ont l'avantage du terrain. Et ils ont voulu... Je sais que les développeurs ont insisté sur le fait que ça. Ils voulaient retranscrire ça à plusieurs endroits de la map, justement. Pour que ce soit très intéressant. Et ça peut être très très intéressant. Par la suite, on le sait, quand on a des armées qui arrivent pour nous embêter. Allez, on continue. Donc, toi, tu as récupéré ce terrain-là. Tu vas aller t'occuper de ce fort d'un coup. Voilà. Appel au secours de la rébellion cartaginoise contre Carthage. Nous ne sommes pas prêts pour une guerre. Pas encore. Nous avons reçu un message urgent du petit état de rébellion cartaginoise. Alors, où est-ce que la rébellion cartaginoise est ? Ça, on sait. Étant donné nos relations conflictuelles avec Carthage en Méditerranée et son expansionnisme, cela pourrait être l'occasion de faire tourner la situation en notre faveur. Que devons-nous donc répondre ? Alors, que devons-nous répondre ? Nous ne sommes pas prêts. On perd en stabilité, ce qui est dommage. On gagne en troupes. Rav gagne développement de l'armée pendant 12 mois. Coup de construction des navires, moins 20%. Coup de la cavalerie lourde, moins 20%. Coup de l'infanterie lourde, moins 20%. On gagne 10 en approbation des populaires. Nous allons disposer d'une revendication contre Carthage. Très intéressant. Rébellion cartaginoise, et puis quoi encore ? Son opinion à notre égard est demain en 32. Mais... Ah non. On perd en popularité. Négociants méditerranéens rassurés pendant 60 mois. Donc plus de revenus, plus de revenus, plus de revenus et de satisfaction des citoyens. On gagne 10 en approbation des bonis. L'opinion de Carthage augmente, on s'en fout. L'opinion de la rébellion cartaginoise se dégrade. Maintenant, on va profiter du petit... Alors... Donc on a perdu un peu en stabilité. C'est pas grave. Mais on vient de récupérer une revendication contre Carthage. On va voir ce que ça donne après. Fin de la guerre civile héracléenne. C'est cool. Donc c'était... Héraclée est ici. Donc Héraclée est devenue quand même un petit peu gros. On a ça, plus ça. Elle a récupéré tout le territoire. Il va falloir marcher dessus. Et donc, on a récupéré quoi ? Donc à priori, on a gagné ça en revendication. On pourra aller piller Carthage. Plutôt intéressant, plutôt intéressant. Alors je vais sortir deux secondes de la caméra et couper le micro pendant deux secondes aussi. Il le tente de me moucher. Désolé. Voilà. Je vous ai épargné le magnifique effet sonore. Mais ça va mieux là. Ça va mieux, ça va mieux. Alors toi, t'as fini ça. Est-ce que je peux avancer jusque là ? Non, pas encore. Parce qu'il faut qu'on attende ça. On va attendre ça du coup. Tu peux te mettre là. Il me semble, oui. Ça passe. Ils arrivent. On attend juste la fin de ce siège-là. Ce sera bon. Donc voilà. L'idée, ça va être d'avancer assez rapidement. Et là, on regarde Carthage qui est en train d'attaquer Turdétan. Qui a l'avantage sur Turdétan. Carthage est en guerre contre... Juste Turdétan, Tartessos, plutôt. Ça, c'est quoi ? Rébellion Carthaginoise aussi. C'est tout. On pourrait faire les salauds et les attaquer d'un coup aussi. Par contre, on n'a pas assez de bateaux. Ils ont combien de bateaux ? Est-ce que je peux le voir, ça ? La flotte de Carthaginois en compte en tout 75 navires. Ouais. Vous savez quoi, les gens ? On va... On a... Formé une flotte, détaché, rattachement non autorisé. Je ne peux pas augmenter la taille des bateaux. Force, partagé, détaché, former une nouvelle force. Non. Attachement non. Tactique d'abordage non. Capturé, machin, machin, machin. Non. Si je fais comme ça. Alors. C'est ici, adjoindre à la flotte. Donc on peut rester autonome. Adjoindre à la flotte. Alors, on va vouloir créer quelques trucs par mois. Ça ne coûte pas trop trop cher. Mais un peu quand même. Donc là, on a des Liburiennes. On en a 5. On en a 6 trières. Ça va quand même assez vite les trières. On va se faire... Voilà, on va doubler pour l'instant. Ça va nous coûter assez cher. Il va falloir qu'on détruise quelques forts. Genre là, on a deux forts. L'un sur l'autre. Donc on va détruire celui-là. Ça, c'est pas à nous. Donc on a un fort ici. On en a un ici. Là, il y en aura 3. Laquelle est la province ? La province, c'est celle-là. Je vais te détruire ici, toi. Là, on a un fort ici. C'est bon. On a un fort au milieu ici. C'est tout. On va avoir un fort ici. Franchement, on n'en a pas forcément besoin. Le but, c'est de réduire un peu le coût. Là, on a deux forts à Rome. On a un fort à Rome et un fort à côté. On garde. C'est plutôt intéressant. Mais là, normalement, si je regarde à la fin du mois... L'entretien des forteresses a été réduit de 2. Ce qui fait qu'on va pouvoir acheter plus de bateaux. Très, très important d'acheter des bateaux. Là, si on veut avoir une simple chance contre Carthage, il va falloir qu'on les dépasse au niveau maritime. Et ça se fait au nombre de bateaux. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, apparemment, ils ont envie de venir. Hop. Ah, si, on a gagné quand même. Remue le couteau d'un blé. Pour des raisons connues de lui seul. Machin. Pour des raisons connues de lui seul. A commencer à regarder Hopiter Junius. Avec jalousie et méfiance. Le simple fait qu'il soit dans la même salle, vire à coup sûr, en actes et en paroles désagréables. C'est troublant. C'est tout à fait troublant, mais que voulez-vous ? Toi, tu vas aller là, maintenant. C'est fort curieux, malgré tout. Graison miraculeuse. Ah, on était malade ? J'avais zappé. Les habitants consulsent le siège de Lucas. D'accord. Euh, hop. Toi, tu restes là. Alors, il y a un peu de monde ici, a priori. Voilà, les autres devraient arriver. Ah, il n'a pas eu de... Pas de général, lui. C'est pour ça qu'on n'était pas top. L'influence de la famille Claudius. Le destin de notre république et celui de la famille Claudius ont été liés l'un à l'autre. Il est par conséquent fort inquiétant que la famille en vienne à manquer de membres talentueux. C'est vrai. Capable d'endosser de grandes responsabilités au sein du talent. Alors, on pourrait faire des mariages pour essayer d'avoir un peu plus de... Un peu plus de gens. Ah, je n'ai pas de général, parce que je n'ai pas... J'ai un poste à promouvoir, gouverneur. C'est vrai qu'il avait 80 ans, l'autre. Pourtant, un regard lucide sur cette question. Deux clients les plus fidèles ont offert de régler la solution en proposant de prendre la place de ceux-là même qui ne le peuvent pas par droit de naissance. Ah, tu n'es pas top. Tu es un peu meilleur. Publius. Toi, tu as 60 ans et 70 ans. On va prendre Publius. Qu'est-ce qu'un nom ? En faisant entrer Publius, il est indéniable que nous lui avons fait une faveur insigne. Doit-il maintenant être autorisé à prendre le nom de la dynastie ? Nous sommes une seule famille et avons tous le même nom. Euh, oui. Alors, on pose. On va avoir un gouverneur à pro... Beauvoir. Toi, tu es pas mal. 31, ce n'est pas top. Mais tu as 72 ans, par contre. 29 ans. Tu m'aimes bien. Résolu. Aïe. C'est moins de loyauté. Ce n'est pas top, quand même. Euh... Ça, c'est vachement mieux, par contre. Comme... Par contre, tu es général dégueulasse. C'est ça, le problème, en fait. C'est que toi, tu n'es pas mauvais, mais tu es un... Euh... Le problème du général, parce que sinon, les... C'est pas mal. La finesse plus un... Euh... Augmentation de la civilisation. Non, on va te prendre toi pour l'instant. Ce sera fait. Donc, au moins, on aura un général. Euh, non. Ça, on ne veut pas. Famille méprisée. Les Claudie ont une... Se sentent un peu méprisées. On va voir. On a un point d'invention. On verra ça après. Euh... On va s'occuper de notre guerre, déjà. Voilà. Donc, ça, c'est gagné. Consule. Hop. Toi, t'as combien ? C'est laquelle armée, ça ? Non. Toi, tu restes là. C'est l'autre qu'on va récupérer. Tu vas venir ici. Pour te ravitailler un tout petit peu. Euh... On a gagné au niveau des bateaux. C'est bien. Alors, ils veulent passer... On leur accorde le droit de passage. Les Claudie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau gouvernement ? Les fonctions. Vous êtes comment ? 4 sur 2. Les Fabie ont 4 sur 2. Donc, on pourrait virer un Fabius. De... Hop. De ses fonctions. Il faudra un bon Claudie, quand même. Toi, t'es pas top. 6 sur 7. Toi, t'as 7 aussi. Mais t'as 21 seulement. Et ça, ça permet d'avoir l'approbation du parti plus 0,12. Préteur. Ça, euh... Non, ça, faut qu'on garde. De toute façon, c'est pas un Fabie. Euh... Toi, t'es à 6. Est-ce qu'on a un meilleur ? On en a un meilleur. Donc, désolé, Gaius. Mais, euh... On va te mettre là. T'es vachement mieux. Revenu fiscal. Donc, ça va retomber un petit peu. Mais, dès que tu seras... T'es jeune. Donc, dès que ton score va augmenter. Ça va être tip top. Jusqu'à 12, ça peut être quand même assez classe. Euh... Niveau des inventions. Faudrait qu'on booste un peu le militaire. Alors, on a la sape. Échelle de siège, c'est pas forcément. Retranchement. Peut-être des garnisons. Croissance de la garnison, ouais, pas forcément. Peu, 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 peu. Il y a ça. On a artisan militaire. Coup de l'investissement militaire dans les provinces, moins 10%. Après, on a tout... On aurait tout ça. Navigation par les astres. Portée navale. Ça, ça peut être intéressant. D'accord. Morale des liburnes. Alors, on en a au moins des liburnes. Sinon, on en fera. Discipline des... Oui, si, si. C'est les plus petites. Discipline des liburnes et des trières. Donc ça, ça va être bien. On va essayer de passer là-dessus. Tactique du Kilos. Dommage 8 billes par les navires, moins 5%. Donc si on veut, c'est très simple. Pourquoi je choisis les navires, là ? Parce qu'on va utiliser pas mal de navires. En fin de compte, c'est quelque chose que j'avais pas forcément fait avant. On était resté très sur la terre dans les précédentes parties. Là, par contre, il va falloir que non seulement on a Cartage en face, mais vu qu'on doit aller en Espagne, vu qu'on va devoir aller se taper dans les îles et tout, il va nous falloir une supériorité maritime. On n'a pas vraiment de choix si on veut mettre à bien ce trophée de Mare Nostrom. Donc si on regarde le contrôle tout autour ici, il va falloir qu'on ait... Si c'est notre mer, c'est qu'il y a une raison. Donc il va falloir, bien évidemment, qu'on ait le contrôle de l'eau. Et pour ça, il va nous falloir plus de bateaux. Il va nous falloir des bateaux plus forts. Donc 14. On a déjà ça, donc Liburian. Ça, on est passé donc à... J'en avais 10 et 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en mettre 10 et là, on va en mettre 8. Voilà. Donc là, en gros, on va avoir 20, 20. Donc on passe à 40. Ça... Coup de maintenance. Navire normal, démantelé. Cette unité coûterait... Non. Voilà, donc on augmente la puissance. Ils sont à 70 et quelques. L'idée, c'est d'arriver à 100 assez rapidement. C'est possible, c'est possible. Il va falloir qu'on fasse les bons choix, mais c'est possible. Et ça nous permettra de... Parce que dès qu'on est meilleur qu'une fois, il suffit de les taper une fois. Ça ira mieux. Et après, on aura l'ascendant de toute façon, vu qu'ils auront des bateaux à récupérer, des bateaux à réparer et tout. Une fois qu'on a l'ascendant, c'est assez facile de le garder. Le problème, c'est d'arriver en sous-nombre et de se faire laminer. Après, c'est très difficile de revenir. Donc voilà. Autant être mieux préparé dès le début. Alors, malheureusement, chaque jour surviennent au Sénat romain, au Sénat romain, ou au Sénat romain, de nouveaux scandales d'ordinaire sécurelles mesquines peuvent tout simplement être ignorées. Toutefois, en cette occasion, un machin fabuleux a été pris sur le fait, en compagnie de son amante, Gélia, par sa propre épouse, Claudia. Claudia désespérée, bon, ça c'est pareil. Alors, tout ça ne nous concerne en rien. On gagne 10 des populaires. Alors, toi, t'es co-consul. Tu perds en popularité. Tu m'aimes bien. Claudia, le reste, on s'en fout. J'en ai rien à taper. Alors, ce n'est pas top de jouer comme ça. Il faudrait réfléchir aux implications. Mais comme je vous le dis, vu qu'on a des élections, c'est un des atouts de Rome ou des atouts des républiques dans le jeu, c'est que comme on a des élections, on ne joue pas à vie dès le début, sauf si on passe justement le truc du dictatorat. Donc, vous ne jouez pas à vie, donc vous avez... C'est des élections tous les 5 ans, plus ou moins. Ça dépend des lois que vous passez. Donc, c'est moins important de faire attention aux toutes les relations personnelles puisqu'au final, vous n'allez pas avoir à maintenir des relations justement sur le long terme. Avoir un rival sur le long terme, ça peut être difficile. On va continuer de développer nos rostres de bois. Discipline. Alors, les disciplines, c'est très bien. Portée navale. Rostre renforcé. C'est moins de dommages. Il faut plateforme à catapulte quand même aussi. Attaque des tertraires. Ça, on ne les a pas encore développés, donc... On va rester là-dessus. Il faudra qu'on fasse quelques avancées civiques aussi, sinon on va avoir un peu de mal. Il n'y a que ça. Oratoire. Conséquence de l'expansion agressible, ça pourrait être intéressant aussi. Un coup de changement de politique provinciale, tyrannie mensuelle. La tyrannie, c'est bien de temps en temps. La lassitude, la tyrannie. On ne voit pas ce que ça fait. Bon, la lassitude, on a un petit peu... Pourquoi ? Parce qu'on a levé des armées depuis quand même assez longtemps et qu'on est en guerre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir cette guerre-là, puis on va déposer les armées. Ça va nous permettre de réduire un petit peu la lassitude. On en profitera pour gagner un peu plus d'argent. Construire plus de bateaux et devenir de plus en plus fort et aussi dépenser un peu de ça. On en a pas mal au final pour créer des revendications un peu tout autour et essayer d'avancer. Voilà. Augmentons les impôts, revenus fiscaux, plus de revenus fiscaux, plus de popularité. Ou alors 5 de stabilité, perdre 5 en tyrannie. Non, on va augmenter ça. On va augmenter ça, ça peut être très bien. Hop. Toi, tu vas avancer là. Ça, ça va être la petite tour ici qu'on va récupérer assez rapidement, je pense. Voilà. Péminente. Attendez. La puissance locale lyrienne. Oui. Alors ça nous offre la paix, mais j'aimerais bien récupérer ce terrain-là. Péminente. Au bout de 905 jours. Ouais, si on arrive à... Olivier Prolifique, les habitants de Aclanum se sont réveillés un matin pour découvrir soudain de grosses olives telles qu'on n'en avait jamais vu auparavant. Les prêtres de la cité ont déclaré qu'il s'agissait d'un bienfait de Minerve. Montrant ainsi sa préférence pour nous par rapport au monde entier. L'augure. 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 Attention, faut dire le. C'est pour 93. Ça les vaut. Écoutez, ça les vaut. Alors là, il faut juste que ça, ça tombe. On a un point de recherche en plus que je vais dépenser dans Fethio. Bon là, on va réduire un peu l'expansion agressive. Il faut essayer d'être balancé quand même. On ne peut pas non plus avoir tout à fond en militaire. C'est possible. Rien ne nous l'empêche, mais c'est vrai que si on peut balancer un peu, dont l'expansion agressive, conséquence de l'expansion agressive et évolution de l'expansion agressive. Cumuler ça, puis ça. Conséquence de l'expansion agressive, moins 10%. Relation diplomatique, plus une. Ça peut être sympa. Coût des triomphes, moins 20%. Ça peut être bien sur la suite. Mais en gros, transfert de citoyenneté, c'est quoi sa opinion des dépendances, plus 10. Tout est bien dans cet arbre-là aussi. Tout est assez bien aussi ici. Tout est bien partout. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Je n'ai pas encore joué assez dans cette mise à jour pour savoir lequel est bon. Proposition d'une tribu. La tribu voisine de Sénon a commencé à investir une bonne part de son trésor pour ouvrir la frontière avec notre territoire. C'est où, c'est non ? C'est belge. Ils sont belges, ils sont là, les belges. Tribu locale belge de Sénon. C'est intéressant d'avoir des belges ici. Il est à espérer que nous pourrons en tirer parti, car même si ces gens sont plus turbulents que nous ne le sommes nous-mêmes, il pourrait s'avérer être utile d'être de véritables amis à l'avenir. On gagne 8. Moins de satisfaction. Oh, grave. De toute façon, on laisse Sénon, on ira aller... Voilà, on a fini le siège. Normalement, ça, ça va tomber tout de suite. Ou pas sûr. En l'occurrence, normalement, on devrait pouvoir faire la paix, maintenant. Donc, on va négocier la paix. Je veux bien évidemment ça. Donc ça, ça me donne 2 points d'expansion agressive, parce qu'on a un Cassius Belli. C'est bon. On va prendre ça aussi. Donc là, on passe à 5. C'est plutôt pas mal. On était en 11. On est passé de 19 à 11. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, optimiser un peu ça, ça permet de manger plus rapidement. Je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, et je vais prendre ça. Ça nous donne 11. Plus ça, et ça. Et ça. Ça, ça nous fait 15. 74 de score de garde, donc c'est très bien. Ça, ça fait partie des trusques aussi. Eh bien, attendez. Toi, tu veux aller là, en fait. On a encore un peu de temps. 200 jours et quelques. C'est large. Voilà, on a plus de troupes de toute façon. Là, il se fait défoncer. Presque. Allez. Allez, 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 hop. Jette des pourris, mais c'est pas grave. On a paumé quand même pas mal de troupes. Mais c'est pas grave, on va remonter. Une fois qu'on aura ça, on pourra demander tout le territoire. Ça nous sera fait bien progresser. Parce que tout ça, ce sont des provinces qui bordent la Méditerranée. Donc, c'est des provinces qu'il nous faut de toute façon. Alors, tradition romaine. Voilà, on peut avoir notre première tradition. Donc, soit italique, tribal, soit tribale italique, soit romaine. Alors, là, on aurait capacité de siège. Attaque de l'infanterie lourde. Les deux sont très très bien. Et là, défense de l'infanterie légère. Ce qui est pas mal aussi, parce qu'on a pas mal de l'infanterie légère. Quoique, une fois qu'on aura les légions, ça va être principalement de l'infanterie lourde. Je vous le cache pas que quand on peut faire avec 100% de l'infanterie lourde, on fait. Surtout avec romain. Du coup, on va passer sur du romain. Et on va se mettre... Ah, les deux seraient pas mal. De toute façon, il va nous falloir les deux. Ça et ça, c'est bien aussi. Ça et ça, c'est bien aussi. On est pas mal déjà en siège. On va prendre... On va juste renforcer un peu notre armée. On fera les sièges après. Ça devra avancer assez vite, de toute façon. Toi, t'arrives. Allez, tu te fais tomber ça. On a encore suffisamment de temps avant le gagnage automatique. La victoire automatique, plutôt. Voilà, consul, on a gagné ça. Et donc, je négocie la paix. Et je veux, bien évidemment, ça et ça avec... Tu es d'accord. Et de toute façon, on te laisse pas trop le choix. Ouais, il y aurait ça. Ça veut dire que les étrusques seraient pas morts. Il faudrait qu'on aille chercher ça avant. On pourrait le prendre. C'est juste que ça prend tellement de temps. Et que là, on commence à avoir un peu de lassitude de guerre, quand même. Boum, on va faire d'accord là-dessus. On est passé puissance majeure. Alors, qu'est-ce que ça fait ? D'accord. Pour conséquence, satisfaction des cultures intégrées, plus 12%, c'est bien. Route d'importation d'un capital, plus 2. Vitesse d'intégration des dépendances, plus point 2. Émolument mensuel des personnages, plus 10%. Ça, ça fait que ça coûte un peu plus cher. Relation diplôme, plus de relations diplomatiques. Influence politique mensuelle, c'est bien. Con score de guerre, moins 10%. Portée diplomatique, seuil de guerre civile. Ça, c'est pas top. Voilà. Alors, élite, frignate, élite. Angonienne. Faisons juger les membres. Alors, on va en récupérer un. Ça permet de ne pas trop se mettre tout le monde à doute. T'es pas mal en martial. Aruns. T'es pas mal tout autour. On va faire toi. Alors ici, 8-8. C'est pas mal aussi. Vous êtes tous pas mal en fait. Toi oui, toi non. Et toi oui. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va, on va, on va, on va, on va. Militaire. Militaire, militaire, militaire. Levé. On va démanteler toutes les armées. D'accord. Pendant 24 mois. C'est 2 ans. Jusqu'en 465. Non, 2 juillet, 465. On est le 2 janvier. Donc 6 mois. 7 mois. On a 2 mai, 455. Donc c'est pas mal. Gaule, 6 alpines. Alors voilà, il va falloir commencer à changer un peu de 3 trucs ici. Vu que si on regarde la culture. On reste quand même sur la culture Ligure. Ligure plutôt. Etrusque. Alors il va nous falloir des Etrusques. Niveau région. Italique. Donc on a 2 régions. 6 alpine et italique. Gaule, 6 alpine. Changer de gouverneur. Il faudrait un bon gars. Hélénique romaine. Romaine, hélénique. Il faudrait qu'on lit en... A priori, c'est que ça. Donc 17 ans. Toi, t'es quoi ? Sympathie en tant qu'héritier. Non. Donc toi, t'es pas top en fait du tout. Toi, t'es pas mauvais. Toi, t'es meilleur, clairement. Mais ça, c'est pas cool. Kiffère culturellement intégrée. C'est pas cool non plus. Ça, c'est... Ça va. Résolu. Moins de loyauté. Ça va pas être un problème. Mais c'était toi, on te connaît, toi. Moins de loyauté, adhésion au parti du chef de famille. Popularité mensuelle. Bon, tu perds en popularité. C'est pas top. On va prendre toi, hein. 44 ans, t'es pas top. Mais on va faire avec. On a pas le choix. Est-ce qu'on pourrait se construire quelque chose qui permet d'augmenter ? Le taux de... Le taux de... Non, ça va être ici. Donc là, c'est politique du gouverneur. Évolution mensuelle, non. On va faire assimilation culturelle. Religieuse, il n'y a pas besoin. On est tous plus ou moins héléniques. C'est cool. Ils sont culture italique, mais c'est plutôt étrusque et ligure. Donc dans les deux cas, c'est pas top. On pourrait intégrer les étrusques. Ici, on a quoi comme politique ? Le gouverneur, il est en politique région frontalière. C'est plus vraiment une région frontalière. Romaine, 225, étrusque, sabélienne. Ça, c'est la province de l'Asium. Ici... Ah oui, c'est différentes provinces. Ici, on a quand même beaucoup d'étrusques. On a quand même beaucoup, beaucoup d'étrusques, en fait. La fin des étrusques. On va faire ça, la fin des étrusques. Ça va nous permettre... Donc ça, c'est les missions. Fin des étrusques. La pige, c'est où ça ? On verra ça après. Ah, la pige, c'est là. Il va falloir qu'on s'attaque au sud après, histoire de finir ça. Puis il y aura le nord, les Vénétiens et tout. On va commencer à partir des deux côtés. Mais j'ai vraiment envie de... De sauter assez rapidement ici. Et commencer à attaquer, à développer un truc ici. Parce que ce sera assez... Je pense que ce sera assez simple. C'est surtout que, voilà, Cartage devient gros de ce côté-là. Donc on n'a vraiment pas envie que ça se... Que ça se tape. L'Egypte est très très forte pour l'instant. L'Empire Seluquid, qui a récupéré pas mal de trucs ici, c'est assez balèze aussi. Il n'empêche que l'Empire Seluquid peut exploser assez rapidement aussi. Donc il faudrait qu'on traverse ici. Il va falloir qu'on traverse ici assez rapidement, histoire de se propager un peu partout. On devra avoir assez d'armée pour faire ça par la suite. Mais là, on va faire la fin des Etrusques. Vitesse d'assimilation des pop, plus 15%. La puissance Etrusque n'est plus le plus grand voisin de Rome, a été soumis. Et nous sommes les maîtres incontestés de la côte tyrénéenne. C'est Rome et non pas l'Etrurie qui restera dans l'histoire. Avec la conquête de nouveaux territoires vient l'inévitable partage des terres et la distribution de promesses. Mais il nous revient aussi de décider quelle localité deviendra la capitale de la région. C'est où ? Lacea, Cortona, Kazo, Kosei, là on a quoi ? Lars Porsena, Vétulonia, Vétulonia, c'est pas mal. Vétulonia, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est fait. Donc il faut qu'on s'occupe des Lapis, il faudra qu'on chasse les Gaulois. Donc les Gaulois, c'est... En gros, il faut qu'on récupère les Lingons et ses Noms. Il va falloir qu'on tape là-dedans, ça ne devrait pas être trop difficile. Et les Bruquins, après les Bruquins, c'est plus la botte. Si je ne dis pas de bêtises, oui. Et la colonie italique, donc là ça fait un gros gros truc. Et après, donc l'avantage d'essayer de finir la mission assez rapidement, c'est aussi de débloquer d'autres missions pour gagner des territoires. Il me semble qu'il y a une mission après, c'est la Grèce directement. Et on pourra aller assez rapidement là-bas. Et vu le système de levée et compagnie, normalement ça devrait le faire. Donc là on a des hordes barbares, qui sont pas top. Juste à côté, qui pourraient venir nous embêter. S'il faut, on prendra des mercenaires. Largement suffisant. Ce que je voulais faire, donc ça, ça va baisser. L'assitude de guerre. Le vide d'Italie, machin. Enfin mais, on va attendre un petit mois. Hop, voilà, donc moins 0,16. Donc ça, ça va descendre, on va attendre que ça descende. Ça, ça va descendre aussi. Tâche. C'est débarrassé des alliés italiens. Je vais pas la faire encore, ça. Il me semble que j'ai pas envie de la faire en fait, celle-là, parce qu'elle a des malus plus qu'autre chose. Prisonnier à l'étranger, ça, on s'en fout. Ça, c'est bon. Et alors, je disais culture. Soit, alors en nombre de pop, on a Roman et Etrus, voilà. Etrus, c'est quand même 301. Ils sont contents, mais pas que. Vitesse d'intégration culturelle. Satisfaction de la culture. Donc soit on les convertit tous. Soit, 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 soit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, c'est quoi ? Droits accrus. Droits d'héritage. Opérance stabilité. Alors, chaque fois, c'est de la stabilité. Parce que là, c'est une culture quand même assez importante qu'on aura ici aussi. Et qui devrait nous fournir quand même pas mal de troupes. Au final. Donc, vu que c'est la deuxième culture la plus importante et que les Sabéliens ont été intégrés aussi. Je pense qu'on va les intégrer eux. Boum. Ça, ça va être intégré. Ça sera intégré quand ? On ne sait pas. Tiens, on ne sait pas, ça. Intégrer. On a 294. Ça avance assez vite. Ça devrait le faire. On a des barbares ici. Évidemment, quand j'ai dit que ça allait peut-être venir, les voilà qui sont ici. Alors, ça se tape contre les Pélignes. Création de nouvelles tribus. Des origines jusqu'à plus de 30 dénombrées maintenant, selon que de nouvelles étaient créées ou redéfinies avec l'expansion de Rome. De nouvelles tribus sont formées lorsque la population de citoyens s'accroît, afin de mieux représenter les opinions de l'ensemble de la République. Ces derniers temps, les appels se sont multipliés pour en créer deux nouvelles. Elles porteraient le nom de Agnancis et Teretina, afin de veiller à ce que les votes soient correctement répartis entre chacune des tribus. Cela devrait satisfaire les provinces. Loyauté des provinces plus 0,5 pendant 60 mois. C'est bien ça. Immigration pendant 240 mois. Croissance de la population locale. Euh, ouais, on va faire ça. Situation inquiétante. Le censeur Quintus Fabius Rullianus, ainsi que ses aides, se sont montrés plutôt décevant ces derniers temps. Il semble que de plus en plus de gens se plaignent de ne pouvoir travailler avec eux. Mais lorsque le sujet est abordé, il prétend qu'il s'agit là simplement de soucis administratifs sans importance, s'expliquant notamment par le manque de fonds de sa charge. Il a donc pris l'habitude de bien signifier à plusieurs reprises que tout problème serait rapidement réglé si de nouveaux financements lui étaient accordés. Bien sûr. Toujours un problème de thune, de toute façon. Le traître Nora, il perd 15 en loyauté. Il en a 62 pendant 60 mois. Sinon on perd 36. Mais lui, mais nous on gagne en corruption. Oui, il gagne 36. Il gagne en loyauté. Il gagne en corruption aussi. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Accepter, on accepte aussi. Alors, avant de continuer, on va donc regarder vite fait. Nous avons quelques revendications ici, mais pas partout. Donc on va faire fabriquer des revendications sur cette province-là. Donc c'est Apulie et le reste c'est Tarentaise. Apulie, il y a 2. Et Tarentaise, on est sur 3. 52, on va faire Tarentaise. Ça coûtera moins cher au final. Attendez, je regarde ici. Donc là, on est en train de fabriquer ici. Je vais fabriquer sur eux. Fabriquer une revendication. Tarentaise. Ça se sera fait. Donc on en a récupéré. Enfin, on essaye ça et ça. Toi, fabriquer une revendication. Voilà, il faut qu'on dépense un peu de points, c'est pas grave. Donc ça, c'est... Brutium. Oui. Voilà, on va revendiquer là aussi. C'est bien. Qu'est-ce qu'on veut revendiquer d'autre ? Laissez non. On va fabriquer une revendication. Voilà. Il y a eux aussi. Il faut qu'on fabrique une revendication. Donc ça, c'est... Lélingon, Olan, Émilie. Et Olan. Parce qu'Arimez, ils n'ont qu'une seule province en Arimez. Est-ce qu'il va me falloir plus de revendications ? Il va peut-être me falloir plus de revendications que ça. De toute façon... On va fabriquer en Émilie d'abord. On va fabriquer en Olan. On verra ce que ça donne derrière. Ça, il me le faudra... Il me faut surtout ces côtes-là. Alors l'intérieur ici, ça peut être pratique. Mais c'est pas... C'est pas la priorité. On va fabriquer... On va fabriquer en Émilie d'abord. On va fabriquer en Émilie d'abord. Tout ça, tout ça, c'est vos concis. D'accord, vos concis des Alpes-Maritimes, on ne peut pas encore. Massalia est une trêve avec Massalia. On va fabriquer une revendication. Oh là, oh là, oh là, attendez. Massalia, mais c'est... Alpes-Maritimes, Alpes-Maritimes... Non, on a Alpes-Maritimes. Narbonnaise. C'est où Massalia sinon ? Là, Massalia. Non, si, c'est Massalia. Ça, ça peut être simple à se dire qu'on pourrait choper les deux aussi. Alors, on va faire Alpes-Maritimes d'abord. Fabriquer une revendication. Du coup, là... Narbonnaise ou vos concis ? Consis, Narbonnaise. C'est mieux. Bon, on va avoir des revendications sur toute la côte ici. Ça va être pas mal. Je suis à 90 en influence politique. On va se recréer une revendication ici. Ce sera fait. Donc, ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. Nos bateaux, ils sont... On a 42 bateaux. J'ai très, très mal compté. C'est ce qu'il faut... Ou alors, on en a capturé. Parce qu'on est encore en train dans... Construction de Trirem. 24 juin. De Trier. Voilà. Donc, on sera à 24... Ah non, il y en a là aussi. Construction. Non, non, c'est pas à nous, ça. Donc, on en a un peu plus ici. Je vais en rajouter... En les croix de YRM, c'est bien. Dommage contre Trier et machin. Manœuvre 2. On va en faire combien ? On va en faire... On va en faire 10 de ça. Ça va nous coûter cher en ça. Entretien de la flotte. Je crois qu'il y a un objectif. Est-ce que je peux la mettre en berne ? Enfin, comment on fait ça ? On va pas démanteler, partager, non. Tactique d'avantage, tactique d'épronage. Non, on peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Donc, on va faire opération autonome. Et voilà. Donc, Liburienne, Liburienne. Là, on est première unité de ligne. Pour l'instant, on va mettre des Trier ici. Là, on mettra celles qu'on est en train de construire. Voilà. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal déjà. On aura avancé un petit peu, mine de rien. Là, il faut qu'on attende de toute façon avant juillet pour faire tout ça. Mais vu qu'on a pas mal de revendications en cours, on a le temps. On ira sûrement s'attaquer un peu au sud ici. Au niveau des armées, ça donne quand même vite fait que je regarde. Une grosse armée quand même ici. Là, on a une grosse armée aussi. Gaule Cisalpine, c'est pas encore top. Mais je pense que l'Italie, ce sera encore mieux une fois qu'on aura... Une fois qu'on aura... Parce que là, c'est balèze. 41 troupes. Ouais, ça va être assez violent. On va commencer à avoir de grosses armées. On va pouvoir faire deux guerres en même temps. Diviser tout ça. Donc là... Je sais pas à quoi ça correspond, le rose. Tant pis. Voilà. Eh bien écoutez, on s'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Et donc, on continuera notre expansion aux quatre coins de la Méditerranée pour essayer de remplir cet objectif qui est de contrôler la Méditerranée. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada